Topic 6. Safety and Emergencies. Thème 6. La sécurité et les urgences. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour vous maintenir en sécurité, vous, votre famille et votre maison. La surveillance des enfants. Les enfants doivent toujours être sous la surveillance d'un adulte lorsqu'il joue à l'extérieur. Il est dangereux pour les enfants de jouer dans la rue ou sur un parking car ils peuvent être heurtés par une voiture et blessés. Sécurité d'enfants. Les petits-enfants ne doivent pas traverser la rue par eux-mêmes. Ils doivent traverser avec un parent ou un autre adulte pour ne pas être blessés par une voiture. Apprenez les plus grands enfants comment traverser la rue en sécurité. Utilisez les passages cloutés et les signaux pour les piétons pour vous indiquer quand il est sauf à traverser. Regardez toujours à gauche et à droite pour être sûr qu'il n'y a pas de voiture qui approche. La sécurité de l'eau. Ne laissez jamais un enfant seul dans ou près d'un point d'eau pour empêcher qu'il se noie. Un enfant peut se noyer dans moins de 5 cm d'eau. Installez des barrières de sécurité pour éviter que les petits-enfants aillent dans les escaliers et la salle de bain. La sécurité à la maison. Gardez toujours votre porte fermée à clé même si vous êtes à la maison. Fermez et verrouillez vos fenêtres avant de sortir pour éviter les vols et autres larcins. La sécurité vis-à-vis des inconnus. Ne déverrouillez pas ou n'ouvrez pas votre porte à qui que ce soit si vous ne les connaissez pas. Demandez aux inconnus, même à ceux qui portent un uniforme, de vous montrer en premier lieu leur papier d'identité. Apprenez aux enfants à ne pas ouvrir la porte à des inconnus. La sécurité dans la cuisine. Dans votre cuisine, vous avez soit une cuisinière à gaz ou électrique. Quand vous utilisez votre cuisinière, ne sortez pas de la cuisine. Quand vous avez fini d'utiliser la cuisinière ou le four, vérifiez que vous avez tout éteint. La sécurité incendie. Un détecteur de fumée est un appareil qui détecte la fumée et un début éventuel d'incendie chez vous. Un signal sonore se déclenchera pour vous alerter vous et votre famille en cas de fumée ou d'incendie. Ces détecteurs de fumée sont installés en général sur un mur ou au plafond. Détecteur de fumée. Les propriétaires doivent vous procurer un détecteur de fumée dans votre appartement. Le détecteur doit toujours être en état de marche car s'il y a un feu ou un incendie, il doit être capable de vous alerter et ainsi sauver votre vie. C'est votre responsabilité de remplacer les piles de votre détecteur de fumée lorsque c'est nécessaire. Vérification des détecteurs. Tous les détecteurs de fumée doivent être vérifiés une fois par mois. Pour le faire, appuyez le petit bouton « Test » sur le devant. S'il n'y a pas de signal sonore, les piles ou le détecteur doivent être remplacés immédiatement. Ne décrochez pas le détecteur et n'enlevez pas les piles de façon définitive. Les extincteurs. Un extincteur est un appareil qui sert à éteindre ou contrôler les incendies. Demandez à votre propriétaire de vous montrer comment s'en servir. Il est bon de savoir où se trouvent les extincteurs dans votre appartement ou dans votre immeuble. Éteindre des incendies. Si un incendie se déclare dans votre cuisine, n'utilisez jamais de l'eau ou de la farine pour arrêter un incendie lors de la cuisson. Si l'incendie n'est pas important, mettez un couvercle sur les flammes pour éviter que la graisse ou l'huile ne prennent feu. Éteignez votre cuisinière et laissez le couvercle en place jusqu'à ce que la poêle refroidisse. Faites attention de ne pas vous brûler. Si ceci ne marche pas ou si le feu est trop important pour que vous puissiez vous rapprocher, utilisez l'extincteur. L'évacuation. Si le feu est trop important et vous ne pensez pas pouvoir l'éteindre à l'aide de l'extincteur, vous et votre famille devez sortir de l'immeuble et appeler le 911. Votre vie est plus importante que vos effets. Qu'est-ce que le 911 ? Aux Etats-Unis, 911 est le numéro que vous composez en cas d'urgence. Appeler le 911 pour... Appeler une ambulance en cas d'urgence médicale. Signaler un incendie. Signaler un larcin. Signaler une situation qui fait appel à un agent de police sur place, comme une agression, un cambriolage ou une situation qui pourrait devenir violente. Appeler 911. Quand vous composez 911, il y aura un silence de 5 à 6 secondes, puis ensuite un opérateur prendra votre appel. Attendez que l'opérateur décroche. Ne raccrochez pas. Si vous ne parlez pas anglais, faites savoir à l'opérateur quelle langue vous parlez. L'opérateur trouvera alors un interprète. Fournir des informations. Il vous faudra fournir le plus de renseignements possibles à l'opérateur. Informez l'opérateur de la raison de votre appel, la nature de l'urgence et où celle-ci se situe. Restez en ligne jusqu'à ce que vous ayez répondu à toutes les questions de l'opérateur. N'oubliez pas de rester calme. Quand ne pas appeler 911. Appeler 911 se fait seulement pour des urgences sérieuses qui peuvent mettre la vie de quelqu'un en danger. N'appelez pas 911 si ce n'est pas une urgence. N'appelez pas 911 si vous avez simplement besoin de demander votre chemin. Ou si vous êtes enfermé de chez vous. Les situations non urgentes. On peut vous mettre une amende si vous appelez 911 et qu'un véhicule de secours arrive alors qu'il n'y a pas d'urgence. Si vous avez des questions à poser à la police, il existe un numéro dans l'annuaire pour le commissariat concernant les situations non urgentes. Sommaire. Protégez-vous votre famille en verrouillant toutes les portes et les fenêtres, en surveillant attentivement tout ce qui cuit dans votre cuisine, et apprenez à gérer l'urgence et quand il est nécessaire d'appeler 911 pour obtenir de l'aide. Merci.